Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'Offert Productions et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur, Honorable député, Haut Conseiller et Mame du Conseil économique et social, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président, permettez-moi de demander à cette auguste assemblée de prier tout d'abord pour nos camarades qui étaient en route vers 14h, et je suis sûr qu'ils étaient venus pour vous attendre, même à 2h du matin. Ils ont malheureusement perdu la vie à hauteur de Warhawk suite à un accident. nous en avons dénombré 4 et environ 26 blessés, dont 2 que j'ai fait évacuer à Dakar, et 24 autres sont suivis actuellement à Linger. une minute de prière pour nos camarades qui étaient venus vous rejoindre, vous saluer. paix à leur âme, ils étaient convoyés par votre ami Koylel Sow de Boulal, ils venaient de Cheyenne, donc ils sont partis. Dès qu'il y a eu cet accident, j'avais demandé au maire à Bakrissou de continuer d'aller à l'hôpital et à l'ensemble des autres membres de la délégation de retourner sur Boulal le temps qu'on s'affaire autour des blessés. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble des populations du département ici présente, de vous souhaiter la bienvenue en terre du Yoloff à ce bel après-midi du dimanche. Monsieur le Président de la République, il est des moments où la simplicité du verbe ne suffit pas et le moment que nous vivons en est véritablement un. En effet, face à cette mobilisation populaire et enthousiaste, l'on se demande si les mots justes peuvent être trouvés pour traduire fidèlement le profond sentiment de cette foule. Pour être simple et direct, je dirais que l'enthousiasme de ces populations est la traduction sincère de leur reconnaissance, de leur gratitude et de leur adhésion totale à votre action. L'Inguer ne dira jamais assez « Merci, Monsieur le Président de la République » car ici, vous avez transformé le quotidien des populations et j'y reviendrai. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre tournée dans notre région se déroule à un moment particulier de la vie de notre pays. En effet, nous sommes en l'an 2018, c'est-à-dire sept ans après votre élection à la magistratie suprême. L'on est donc en droit de dire que le moment est aussi venu de faire un bilan des réalisations au regard des nombreux engagements pris en 2012 lorsque vous aviez sollicité le suffrage des Sénégalais. Je le ferai avec plaisir. A cet égard, il me semble tout d'abord important de rappeler, Monsieur le Président de la République, deux réalisations majeures d'une importance stratégique ayant permis de résoudre des difficultés structurelles qui hantèrent le sommeil des Sénégalais et que nous avons aujourd'hui tendance à oublier tellement les difficultés sont désormais derrière nous. Je veux parler de l'électricité et des inondations. En 2012, le déficit de production électrique était profond, le réseau de transport insuffisant, les délestages quotidiens, la Sénélec largement déficitaire. Nous avions donc trouvé une qualité de service déficiente avec un coût élevé de l'électricité. L'on se rappelle les émeutes de juin 2011, une situation difficile et urgente. J'ai eu l'honneur, Monsieur le Président de la République, et le privilège, dans le premier gouvernement d'avril 2012, d'avoir été nommé ministre de l'énergie et des mines. Et vous m'aviez instruit en ces termes, Monsieur le Ministre, la mission du gouvernement dans le domaine de l'énergie est de faire en sorte que la question de l'électricité ne soit plus un enjeu électoral. Eh bien, vous avez tenu le pari, car aujourd'hui, plutôt qu'un enjeu, l'électricité est un élément de votre bilan que les Sénégalais se plaisent à citer. La qualité des services a été retrouvée, la Sénélec redressée, le tarif de l'électricité a même été réduit. La même observation est valable pour les inondations et avec le recul. Je vous revois encore cette nuit dramatique où, chaussée de bottes, vous étiez aux côtés des populations de Graillot pour partager leur détresse. Là aussi, le pari a été tenu. Je peux maintenant évoquer les infrastructures. Je me limiterai à citer quelques exemples. L'autoroute Ila-Touba, dont vous venez de procéder à l'inauguration, qui permet maintenant de rallier Touba en une heure trente minutes à partir de Dakar. Il y a bien sûr le TR, dont l'inauguration est prévue en janvier 2019. Une véritable révolution. Le désenclavement de la Casamance avec prochainement la réception du pont de Farafini. Un vieux rêve des populations du sud de notre pays, dont la réalisation permet d'assurer désormais la continuité territoriale. Je pourrais allonger cette liste avec diverses autres réalisations dans d'autres secteurs, les unes aussi importantes que les autres. La IBD et la modernisation des aéroports régionaux, le marché d'intérêt national, Dakar Arena, les Arènes, le musée des civilisations noires, etc. Au plan agricole, les performances du programme pour l'accélération de la cadence de l'agriculture du Sénégal ne sont plus à démontrer. L'autosuffisance en riz n'est plus un rêve. Et depuis bientôt cinq années successives, les récoltes en culture de rente, en culture vivière, enregistrent des records. Pour la prochaine campagne, les estimations portent sur environ un million de tonnes et un million quatre cents pour les cultures vivières et l'arachide, respectivement. Le secteur de l'industrie a également constitué une de vos préoccupations importantes. Et après la réhabilitation en 2014 des grandes industries que sont les ICS et la SAR, vous venez il y a quelques jours seulement d'inaugurer le parc industriel de Diamniadio, centre d'accueil d'entreprises non polluantes, fortement utilisatifs de main-d'oeuvre et essentiellement tourné vers l'exportation et l'import substitution. On le voit ainsi, les bases de la transformation structurelle de l'économie, axe 1 du PSO, sont bien jetées. Mais, votre vision est allée au-delà, M. le Président de la République. Vous avez en effet très tôt compris que lorsqu'elle n'est pas adossée à une distribution équitable de ses fruits, la répartition de la croissance, fruit de l'effort de toute une collectivité nationale devient alors injuste. Votre vision a donc intégré l'inclusion sociale et la solidarité. Cette préoccupation, qui a également été un souci majeur de vos prédécesseurs, et malgré les efforts consentis, n'a jamais connu une solution satisfaisante. Il a fallu attendre votre magistère pour que les politiques appropriées soient vraiment mises en oeuvre. Aujourd'hui, avec le PUDC, le piment, le promo-ville, la réforme des collectivités territoriales, les bourses familiales, la couverture maladie universelle, l'amélioration du pouvoir d'achat à travers la fiscalité et la baisse des prix des denrées, l'élargissement du programme énergie de vaccination, le relèvement du SMIC, la revalorisation des retraites, la solidarité et l'inclusion sont bien pris en compte et directement vécues par les Sénégalais. L'état de droit se renforce chaque jour et une dernière manifestation en est l'élection récente du Sénégal à la présidence de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Monsieur le Président de la République, à m'entendre, on pourrait se croire dans un monde de rêves fait de vœux pieux. Eh bien non, il s'agit de faits réels, palpables, mesurables et vérifiables. Il s'agit bien de la déclinaison programmatique de votre vision stratégique, à savoir un Sénégal émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. À l'occasion du débat budgétaire de la loi des finances 2019, mon collègue des finances en a fait un bilan détaillé le 9 décembre 2018. Je vais pour résumer citer quelques chiffres. 1 362 km de route, 216 km d'autoroute, 2 800 km de désenclavement, doublement de la capacité de la production électrique, allocation de bourses familiales à environ 315 000 ménages, électrification de 2 202 villages. La liste pourrait s'allonger avec les réalisations dans les autres domaines, notamment l'éducation et la santé. Nous sommes vraiment dans le temps de l'action. Monsieur le Président de la République, malgré leur étendue et leur diversité, les réalisations que voilà ne vous font pas verser dans l'autosatisfaction. Bien au contraire, elles vous confortent dans votre conviction que notre pays est sur la rampe de l'émergence et dans votre ambition de Sénégal toujours en progrès. C'est pourquoi l'avenir paraît tout aussi radieux. Monsieur le Premier ministre vient de procéder le 10 décembre 2018 à la signature de la phase 2 du MCA avec une enveloppe de 340 milliards environ qui permettra notamment d'améliorer la qualité du service électrique par un renforcement du réseau de transport et l'élargissement de l'accès à l'électricité en milieu rural. La seconde phase du PIDC a été lancée et notre pays vient le 17 et 18 décembre 2018, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine de réussir avec Gruyot son second passage au groupe consultatif de Paris pour la deuxième phase du plan Sénégal émergence et le PAP prioritaire 2019-2023. Les partenaires techniques et financiers viennent en effet de vous renouveler leur confiance avec éclat en acceptant de mettre à la disposition de notre pays un volume de financement de 7 536 milliards pour un financement recherché de 2 850 soit plus de 2,5 fois les besoins exprimés. Nous allons excellence vers de nouveaux progrès. Mais, M. le Président de la République, aujourd'hui, c'est le département de l'Inguer qui a l'honneur de vous accueillir avec un enthousiasme débordant et une totale adhésion à votre action. L'assistance resterait donc sur sa fin et je manquerai à mon devoir si je ne vous livrais pas les secrets de cette mobilisation. Depuis 11 heures, ils sont là. Ces personnes du troisième âge, lorsque j'ai quitté à 14 heures pour aller à Dolly, ils étaient là. L'assistance resterait donc sur sa fin et je ne manquerai à mon devoir si je ne vous livrais pas les secrets de cette mobilisation. Je le ferai avec fierté et émotion. En effet, en évoquant le sujet de vos réalisations à Linger, je ne puis m'empêcher de revoir à l'esprit l'engagement ferme que vous aviez pris en 2012 lorsque je vous présentais la situation difficile de ce département à travers un document diagnostique élaboré par les fils du terroir en relation avec les populations. Un terroir enclavé marqué notamment par un besoin chronique en eau et en aliments de bétail, une électrification rurale quasi-inexistante, une couverture sanitaire faible, bref, des populations vulnérables. Vous aviez d'abord commencé par indiquer que vos différentes tournées à l'intérieur du pays ont révélé le même constat général. Vous avez ensuite pris l'engagement une fois élu de tout mettre en œuvre pour entreprendre les actions nécessaires pour un mieux-être des coûts sociaux défavorisés. Aujourd'hui, qu'en est-il pour l'inguer ? Le 23 novembre 2018, Excellence, le Cercle de réflexion des cadres du département a tenu un forum à Dara qui a réuni l'ensemble des responsables. A cette occasion, une revue exhaustive des réalisations a été faite commune par commune et ce document fera l'objet prochainement d'un livre blanc. Une synthèse des réalisations des résultats de ce forum permet de dresser le bilan et le jeu suivant. Il y a d'abord et bien sûr le ranch de Dolly, zone d'élevage par excellence, 87 500 hectares pouvant abriter 15 000 têtes de bétail autrefois entourées de barbelés et en proie à une totale insécurité aux feux de brousse récurrent. Aujourd'hui, le ranch est devenu le symbole du pacte de confiance qui voulait aux éleveurs. Le périmètre de 120 kilomètres a été clôturé avec une sécurité renforcée par l'installation de postes de gendarmerie et la fréquente présence effective des eaux et forêts. Avec l'important investissement consenti, l'espace pastoral a été élargi, les ressources fourragères sécurisées, le cheptel mis à l'abri. Sous votre magistère, le ranch de l'eau a définitivement retrouvé sa vocation silvopastorale. Le diolop vous remercie d'avoir pensé à Feujibo Leitica en lui donnant le nom de ce patrimoine. Dans le domaine de l'hydraulique, la situation du département était marquée par un déficit chronique avec des forages datant de 1958 qui, en 2012, fonctionnaient encore. aujourd'hui, grâce à OPI DC, l'eau coule à Foulot, à Tesséqueré, à Ouidou, à Tiel, à Dolly, avec un total de 64 forages depuis 2012. Excellence, le triangle de la soif a fait ainsi place au triangle de la prospérité. La réalisation des pistes de production avec 330 km a permis le désenclavement de plusieurs villages et facilité leur accès au centre urbain. Ainsi, 120 km de pistes sur l'axe Guerlée d'Olly-Gassan Linger impacte 85 villages et 20 021 habitants. L'on pourrait y ajouter l'axe Linger d'Ogy-Lafgarlon de 65 km d'Arretiel sur 70 km ainsi que 33 km et 23 de pistes dans les communes de Gassan et de Cam. à cela viennent s'ajouter naturellement les 90 km qui relient Linger à Dolly. La ville de Linger chef-lieu du département bénéficie pour la première fois d'un but marche intérieure sur une longueur de 5 km avec en même temps un renforcement de ce statut de ville Carrefour notamment par la réhabilitation de la route Touba-Dar-Linger que vous venez d'achever et l'achèvement de la route Linger-Matam que vous avez vous-même effectué. L'électrification rurale n'est pas un reste. De Dolly où nous venons pour Linger tous les villas traversés Tchêl Lende Chogué Guénène Mbagienne sont électrifiés. Plusieurs autres villas du département bénéficieront aujourd'hui de l'électricité à Labgar Dodi Sagata avec des travaux d'extension dans d'autres communes comme Dara permettent ainsi aux populations d'accéder à l'électricité modématique et l'éclairage public à l'eau fraîche à de meilleures conditions de conservation des produits mais aussi à davantage de sécurité. Les réalisations du gouvernement dans le désenclavement c'est aussi l'émergence de la micro-industrie. Excellence un hôtel d'industrie à quelque part d'ici une usine laitière à Dodi une savonnerie pour les femmes ainsi qu'une variété de transformations de fruits et légumes à Dara dans le domaine agricole Linger a le privilège d'être parmi les bénéficiaires des grands projets agricoles avec la création prochaine du domaine agricole communautaire de Dodi sur une superficie de 2000 hectares. Bien qu'il puisse être plus fastidieux de les éminérer de manière exhaustive permettez-moi M. le Président de la République de signaler que plusieurs autoréalisations ont été enregistrées dans les domaines de l'éducation avec le nouveau lycée dont vous venez de procéder à l'inauguration. 90 salles de classe construites dans le département des équipements scolaires des uniformes d'écoliers de la santé avec notamment 10 cases des postes de santé et la réhabilitation de la maternité de l'Inguer de l'élevage avec la dissémination des parcs de vaccination et d'abreuvoir. La pénibilité du travail de la femme a été également allégée avec la distribution de plusieurs moulins et de presse à huile. Excellence, le département comporte actuellement 2 530 bénéficiaires de bourses familiales. M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, de telles réalisations ne pouvaient laisser indifférent. Les populations de l'Inguer vivent mieux. Occasion ne pourrait être plus belle pour vous exprimer sans faille car vous l'avez amplement mérité. Excellence, M. le Président de la République, l'Inguer vous dit « Djeri Djev ». Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada